Bonjour Gilles Bonnefond, vous êtes le président de l'union syndicale des pharmacies d'officine en première ligne parce que quand on parle de ces tests, on parle surtout des tests antigéniques donc avec résultats dans le quart d'heure et qui peuvent être faits en pharmacie. Si de nombreux Français veulent se faire tester avant, après les réveillons, vous pourrez assurer dans les pharmacies ? Ça va dépendre du nombre de personnes, on en a déjà fait 730 000 depuis que les tests sont disponibles en pharmacie donc voilà, on n'a pas testé 60 millions de Français mais c'est vrai que ça fait partie des outils très efficaces et très utiles parce qu'on a la réponse de suite et c'est vrai que si on est positif, ça permet immédiatement d'isoler la personne et de se retrouver dans un isolement pendant 7 jours et également de contacter toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient zéro pour qu'elles puissent elles aussi être testées et éviter de contaminer d'autres personnes et on voit bien qu'on a des asymptomatiques qui sont positifs et c'est ceux-là qui sont dangereux parce qu'ils sont porteurs du virus et ils n'ont aucun symptôme et donc c'est difficile donc le dépistage est un outil absolument indispensable oui bien sûr, il y a 7 000 de pharmaciens déjà qui font des tests il y a aussi des infirmiers, quelques médecins en font mais bon c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont déjà beaucoup de boulot et maintenant des chirurgiens dentistes, des masseurs kinés et des sages-femmes peuvent aussi faire ces tests antigéniques oui mais si on est dans, on l'entend bien, cette petite musique qui monte, cette logique sanitaire d'ailleurs faites-vous dépister assez massivement avant ou après les fêtes là encore il faudra monter en puissance et 7 000 pharmacies même s'il y a d'autres professions ça peut ne pas être suffisant oui mais on monte en puissance déjà bon on est en train de réapprovisionner des pharmacies pour avoir suffisamment de tests et puis d'autres pharmacies vont démarrer puisque ça monte très régulièrement et après il faudra peut-être qu'aussi d'autres professions s'y mettent mais on voit bien, c'est des initiatives des présidents de région on voit la ville de Saint-Etienne, la ville de Duavre l'agglomération de Lilloise aussi voilà on est en train de tester le mass testing pour voir si ça a de l'intérêt par contre ce qui est important c'est que toutes ces initiatives soient associées à une stratégie globale de santé publique avec Santé publique France avec l'enregistrement sur des bases de données parce que ce qui aussi peut être envisagé c'est de faire du testing dans certaines zones où le virus circule et un petit peu moins dans des zones où il circule moins pour repérer et ainsi mieux maîtriser voire casser les chaînes de contamination aujourd'hui en prenant une grande ville dans une métropole je souhaite un test dans une pharmacie je dois attendre ou en général c'est assez immédiat ou il faut attendre plusieurs jours ? Non, 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 c'est immédiat puisque tenir l'engagement qui est obligatoire c'est de donner une réponse dans les 48 heures donc ce qui veut dire que si on ne peut pas prendre la personne le jour même on doit la prendre le lendemain et après le résultat est dans le quart d'heure donc nous on a bien sûr la rapidité est un élément très 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 important on voit que des centres de dépistage se sont mis en place où on groupe justement les professionnels pour couvrir toute la semaine ça marche bien il va falloir certainement les renforcer juste la semaine qui précède les fêtes et bien sûr après le retour des fêtes puisque voilà des personnes il y aura eu du brassage et ce brassage peut conduire à une augmentation du nombre de cas positifs et donc il faut les dépister de suite il y a un élément il y a un élément qui est très important c'est que quand on dépiste on dépiste des positifs et quand on est positif voilà l'affaire est entendue on s'isole et on regarde toutes les personnes qui ont été en contact pour les dépister donc si c'est la même famille on dépiste de suite et on dépiste à J plus 7 si c'est des collègues des bureaux etc on dépiste à J plus 7 mais quand on est négatif le test PCR peut être utile c'est ça que vous allez dire alors utile pas forcément c'est que il peut y avoir des faux négatifs mais il peut y avoir aussi des faux négatifs en PCR parce que la charge virale est insuffisante mais ça veut pas dire que la personne ne peut pas être potentiellement contaminante et donc ça veut dire que quand on est négatif et bien on va pas embrasser son grand-père on va pas embrasser tous les membres de sa famille au contexte qu'on a eu un dépistage négatif c'est simplement qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières continuer à se laver les mains le masque aéré le négatif n'est pas un permis à se comporter comme avant le Covid c'est exactement l'inverse par contre le positif lui on l'isole de suite et c'est bien qu'il fasse des tests parce que ces personnes là moi je le vois quand on fait des dépistages et qu'on dit à une personne qu'elle est positive il y a un sentiment de culpabilité immédiate en disant mais qui c'est que j'ai infecté et donc je trouve que c'est bien et c'est solidaire aujourd'hui de se faire dépister que ce soit avec un PCR ou que ce soit avec un test antigénique merci beaucoup Gilles Bonnefond président de l'union syndicale des pharmacies d'officine et donc